voilà je suis en place avec mon nouveau bloc cette fois ci c'est un bloc à 3 et c'est fait pour le dessin donc je vous remontre un petit peu ce que je suis en train de dessiner alors effectivement j'ai pris tout ce que j'avais décidé de prendre puisque le fait d'avoir fait une première sortie avec mon bloc d'esquisse ça m'a permis de faire l'esquisse d'étudier un petit peu ce qu'il y a sur le terrain mais j'ai oublié mes crayons donc en fait je me retrouve avec un seul crayon et pas de gomme voilà c'est un 2b c'est un crayon 2b et je n'ai rien d'autre donc il va falloir faire avec donc je fais avec ça me rappelle mes débuts enfin mes tout débuts quand j'étais jeune parce que souvent j'avais uniquement un crayon j'avais pas de gomme et voilà donc j'ai le soleil qui vient de derrière par contre alors la lumière a un petit peu changé mais pas énormément donc là je prends un peu des choses sur la figure c'est des feuilles en fait je suis sous un arbre je suis sous un chêne un chêne liège vous voyez là l'écorce l'écorce de chêne liège comme elle est vraiment voilà encore celle là elle est pas trop foncée voilà les petites feuilles du chêne liège caractéristiques mon chien qui s'enroule effectivement tout le temps autour de moi il a la marge franchement il a plusieurs mètres de de tranquillité mais non il faut qu'il s'enroule autour de moi comme ça c'est c'est plus marrant et et donc voilà donc j'ai commencé à dessiner donc à positionner mes éléments comme vous voyez c'est bien parce que je me sers aussi je dois le dire j'ai positionné déjà mes perspectives à la maison c'est à car avant de partir j'ai fait un certain nombre de feuilles où j'ai posé des perspectives donc là j'ai fait une perspective à un point de fuite et j'ai décidé de mettre ce qu'il y a devant au fond la petite montagne derrière tout au fond je pense pas qu'on la voit en vidéo malheureusement alors je sais pas si on peut je peux voilà voyez derrière que je vous disais on a on la laisse très sensible on a la plaine verte et on a derrière une première colline et ensuite on a une montagne derrière ou une colline qui est bleu clair là qu'on voit en bleu clair voilà je vais revenir bon moi je vois l'oeil nu évidemment mais au téléphone c'est pas évident là j'ai peut-être un peu trop voilà on va revenir sur un et ici donc j'ai fait mon arbre alors mon arbre j'avais décidé de le couper plus ou moins c'est ce pain là voilà donc le pain en fait j'ai décidé au lieu de le couper en partie de le faire rentrer dans le dessin même si ça fausse un peu ah vous voyez ça c'est une feuille de chamillage c'est parce qu'elles sont vertes et là elles sont mortes donc voilà bon je me prends un peu tout ce que je veux dans la tête voilà c'est la nature les petites bêtes sont parties voilà donc je vais continuer et puis je pense que je continuerai je montrerai le reste de la vidéo à la maison je voulais juste faire un petit point sur le papier en fait là j'ai réalisé mon dessin sur du papier à trois c'est un carnet de dessin que j'ai trouvé à action peut-être que vous l'avez reconnu voilà c'est un sketchbook à trois c'est 130 grammes par mètre carré donc c'est bien c'est sans acide etc c'est 50 feuilles donc c'est pas mal du tout j'avais trouvé que c'était pas mal du tout mais là j'ai mis un coup de gomme et ça a carrément enlevé de la matière donc c'est pas passé au travers quand on regarde derrière on voit que c'est pas passé au travers mais ça m'a refroidi c'est à dire que j'ai l'habitude de travailler sur un papier qui est de très bonne qualité c'est un livre c'est un livre avec des papiers fait main en fait qui que j'ai acheté un bras en fait j'ai payé un bras alors le format est complètement il est c'est ni du a3 ni du a4 enfin c'est le format bâtard mais par contre le papier de très belle qualité et là je suis restée bête de voir que à peine je commence à gommer ça enlevé un petit peu de surface quoi donc je vais mettre la surface dans le l'arbre parce que j'ai décidé de décaler l'arbre même si je respecte pas le dessin en fait le dessin pur et dur de 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 la photo en fait enfin de dépôt le positionnement des éléments m'oblige à mettre l'arbre un petit peu à gauche parce que je suis en train de calculer que si on veut encadrer souvent il faut laisser au moins une marge de 1 cm de chaque côté pour même plus quelquefois parce que sinon ça coupe ça coupe un petit peu l'arbre etc ou les côtés ça il faut pas il faut éviter sur un dessin ou que ce soit sur un dessin ou que ce soit sur une photo en général on dit toujours où on coupe complètement où on coupe mais on coupe un tout petit peu on coupe pas du tout où on coupe mais on coupe pas un tout petit peu c'est 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 pas bon donc j'ai laissé ma marche donc il va falloir la marche pour la signature on voit ici que j'ai commencé à dessiner des feuilles alors dans le détail parce que ça va vraiment être en premier plan et ensuite un tout premier plan mais qui est compris dans ce plan là en fait ensuite deuxième plan ici 3 4 5 6 et 7 voilà donc on a les plans on a les mesures avec le pouce comme j'ai expliqué quand j'étais loin je mesurais comme ça par rapport à ce que je regardais je reportais sur mon sur mon carnet ensuite on a les traces on a tracé les perspectives donc là les perspectives je vous ai montré celle là je vais vous montrer d'autres que j'ai que j'ai fait bon j'espère je vais pas le massacrer là ce pauvre dessin là il prend cher enfin le papier il prend cher j'ai l'habitude de très bon papier donc ce papier là il est un peu léger pour moi quand même 130 grammes par mètre carré c'est un peu un peu light on va pas passer sur du 300 mais ça doit pas être loin là voilà exactement une perspective je sais pas si on la voit bien logiquement on doit quand même la voir assez bien alors c'est du 12 cm c'est à peu près 30 cm de haut donc les perspectives on les trace très simplement en faisant légèrement avec un crayon et une règle en principe on prend la moitié par exemple là c'est du 40 ben je vais prendre 20 je vais faire un point d'un côté un point de l'autre pour avoir la droite et ici je vais faire un je vais faire un point d'un côté on voit ici un point de l'autre et avec les deux points quand je les relis j'ai une droite donc ça c'est mat de base mat de base mais important et donc on fait des droites comme ça on en fait deux et qui se coupent en leur centre et en leur centre on va passer la règle alors n'importe où et on va faire des diagonales en fait là qui nous intéresse si vous mettez pas d'arbre ici par exemple ou si vous n'avez pas besoin de des perspectives ici n'en mettez pas des traits vous mettez par exemple des traits quand vous avez que vous allez avoir des arbres par là par là ça va vous aider à les positionner maintenant il va y avoir aussi les plans comme j'ai expliqué il y a sept plans différents sur mon dessin par exemple là par exemple j'ai dessiné j'ai dessiné une perspective alors c'est du ça doit être du 12 cm et donc ça fait un peu plus d'un tiers et un peu moins de deux tiers en bas parce que je trouve c'est plus joli à l'oeil donc c'est pas un tiers deux tiers parce que souvent on dit un tiers deux tiers et jamais la moitié mais bon moitié ça m'arrive de la faire et de deux points de fuite en fait une perspective à deux points de fuite alors vous voyez que quand elle se croise on obtient des losanges en fait dans lesquels on va pouvoir positionner les objets donc là je montre juste ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai prévu voilà j'ai fait des perspectives c'est vraiment pour moi donc voilà un point de fuite alors là c'est du un peu plus de un tiers un peu moins de deux tiers là c'est du un tiers deux tiers voilà là c'est du un tiers deux tiers donc à 10 cm en haut 20 cm en bas et j'ai même je me suis même permis le luxe de tracer un petit rectangle comme ça à la main et au point d'intersection là enfin au point d'angle enfin aux angles là on a des points névralgiques pour qu'ils attirent le regard en fait donc il faut positionner ce sur quoi on veut attirer l'attention à ces points là en précis on veut vraiment être comment dire pointilleux enfin voilà si on veut vraiment suivre les règles des règles que moi j'ai appris puisque c'est des règles qui viennent en même temps de la photo et en même temps de du reste la peinture du dessin je ne saurais plus dire d'où ça sort mais c'est un ensemble de règles que j'applique personnellement quand je veux positionner quelque chose alors enfin quand je veux commencer quelque chose ici vous avez le positionnement qui est effectué et j'ai travaillé qu'avec un crayon de 2b et c'est pas mal du tout franchement je vais rester peut-être sur cette optique là du coup comme je le disais dans mes précédentes vidéos sur les pas mal de choses d'inspiration aux intangles par exemple il n'y a pas d'erreur et quand il y a une erreur il faut en tirer parti ça peut être une opportunité le fait de me retrouver uniquement avec un crayon 2b ça m'a obligé à attaquer directement avec un 2b je me suis aperçu que ça me correspondait mieux en fait parce que comme je suis quelqu'un d'assez rapide dans le positionnement du dessin en fait quand je dis assez rapide non tout est relatif mais je vais travailler mais j'ai besoin d'avoir tout de suite des ombres et lumières quasiment donc c'est mieux le 2b que le hb pour moi donc a priori à l'avenir je me servirai de moins en moins du hb si ce n'est pour retracer les perspectives et des lignes dont vraiment que je sais que je vais effacer très vite pour positionner vraiment voilà mais très vite il me faut le 2b c'est quand même pas mal par contre le 2b effectivement quand on efface et bien c'est plus difficile à effacer que du hb donc voilà il faut quand même avec parcimonie à bon escient mais personnellement je vais rester sur sur ce 2b là le papier m'a déçu donc je vais recommencer la même chose sur du papier de qualité ça sera un petit peu plus petit mais je vais terminer ce dessin je vais terminer la skis je vais terminer ce dessin je suis très content d'avoir travaillé ce paysage je pense que maintenant je suis mûr pour passer à la peinture je montrerai quand même j'intégrerai les photos de la finalisation parce que là c'est vraiment le début là j'ai dû passer deux heures dessus ça suffit pas même même pas j'ai dû passer une heure quelques dessus et ça suffit pas là il faut que je continue et comme je vous l'ai dit je passe en moyenne 30 heures sur un dessin au bout de 30 heures j'ai plusieurs couches donc la première couche alors ça vous pouvez visionner ma vidéo mes vidéos sur le sujet parce que j'en ai fait un paquet quand même vous allez cliquer sur le logo fait afficher la chaîne et ensuite vous avez les playlists vous avez les vidéos elles mêmes pouvez même faire une recherche en cliquant sur la loupe et vous tapez perspective vous tapez dessin je sais pas sur un sujet particulier et là vous trouverez évidemment dans les loisirs créatifs et sur ma chaîne et donc à partir de là vous trouverez les vidéos appropriées quoi donc ça je vais je suis ravie de l'avoir travaillé je 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 le sens très bien en peinture parce que vraiment il ya des choses ici à ce vert tendre là que je voudrais faire ressortir il ya différentes teintes de vert de bleu etc qui sont vraiment intéressantes et j'aimerais bien passer maintenant à la peinture alors ce qu'il ya de bien c'est qu'en faisant ce circuit c'est à dire de l'esquisse ensuite de positionner un dessin presque final qu'on va finaliser puis par la suite travailler directement dans la nature sur la peinture à l'huile ou pas d'ailleurs on peut travailler avec de l'acrylique on peut travailler de l'aquarelle on peut travailler avec de l'huile alors moi personnellement je vais quand même essayer de travailler avec de l'huile mais ça permet de s'organiser déjà de passer un cap d'y aller de passer un cas de s'équiper de voir que bon ben on peut pas non plus trimballer trop de choses si on va si on marche plusieurs kilomètres ou etc donc là je vous rassure je marche pas plusieurs kilomètres mais je marche quand même plusieurs centaines de mètres pour me positionner je vais toujours au même endroit évidemment sinon le paysage changerait complètement mais voilà c'est un moment d'ailleurs il y avait un groupe un très beau papillon qui nous tournait autour à un moment donné le chien a envoyé les dents j'ai eu peur j'ai cru qu'il allait happer le papillon et non heureusement il a raté mais un très beau papillon qui nous tourner autour on avait il ya une petite sauterelle le petit petit criquet qui a sauté sur le dessin ce dessin est habité là et des petits moucherons qui sont posés dessus des tas de feuilles de chêne nièges qui sont tombés dessus il ya une araignée qui s'est mis à courir dessus à un moment donné un faucheux plutôt parce que c'est pas une araignée un faucheux ça fait de mal à personne ça des grandes pattes fines et un tout petit corps ça c'est un faucheux en principe et voilà à vérifier en général quand les épais s'amusent pas à courir sur les gens comme ça quand ils arrivent dans la campagne mais voilà on a un dessin pour revenir au dessin on a un dessin qui 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 a imprégné de toute cette énergie de toute cette vie entre guillemets et vraiment maintenant je sens bien la peinture en fait ça permet de s'approprier le dessin parce que quand vous allez arriver dans la nature pour peindre vous allez poser votre toile vous allez poser votre chevalet vous allez poser votre toile un chevalet nature quelque chose de léger moi je vais prendre un chevalet de table et puis je vais me débrouiller avec ça je m'assois par terre je mets une petite une petite serviette pliée pour comme coussin je prends une pierre enfin une grosse pierre je mets la serviette dessus je m'assois dessus puis je dessine par terre je fais pas de donc maintenant libre à vous si vous voulez de de d'acheter un tabouret de camping etc mais là je suis vraiment on arrive à l'arrache quand on arrive avec son bloc son crayon et puis on fait on fait ce qu'il faut pour la peinture ça va être un peu pareil donc je vais partir avec peu de couleurs peu de matos un chiffon mais je sais déjà approximativement ce dont ce dont vraiment j'ai besoin voilà ça permet de ça me donne envie déjà ça me donne envie d'y retourner pour peindre les couleurs et puis ça ça débloque quelque part c'est l'action qui en fait il c'est un petit pas et puis ensuite derrière ça suit donc là maintenant ça me donne envie de peindre dans la nature vraiment de positionner de peindre dans la nature et je sais j'ai les couleurs qui qui manque pas et je sais à peu près je me suis approprié le dessin quand je vais arriver je vais avoir un pinceau et de la peinture diluée pour pour dessiner je vais pas dessiner au crayon sur ma toile donc là je vais vraiment y aller même si je fais un dessin je vais repasser par dessus donc ça se verra plus donc il faut vraiment que le dessin soit acquis avant de pouvoir passer à la peinture sur le terrain si je veux que ça ressemble au réel non ça va pas être super réaliste n'a pas être du réalisme mais quelque part c'est quand même du figuratif quand même que ça ressemble un minimum voilà donc pour que ça ressemble un minimum mais il va falloir quand même que je m'approprier le dessin que je le maîtrise parfaitement et quand j'arrive je dessine avec mon pinceau je sais déjà j'ai déjà vu approximativement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire etc et voilà ça a été dégrossi et maintenant je peux y aller voilà je vous dis à bientôt pour la suite